Réservé aux revues modestes, le livret d'épargne populaire, ou l'EP, bénéficie d'un des meilleurs taux parmi les livrets d'épargne. 10 millions de Français l'ont déjà adopté, mais sachez qu'encore 8 millions pourraient en profiter. Alors, qui peut ouvrir à l'EP ? Comment fonctionne-t-il ? Et quels sont ses avantages ? Je suis Marina, directrice d'agence chez SG, et je vais vous aider à y voir plus clair sur le livret d'épargne populaire. On commence avec une question de Karine. Une amie vient d'ouvrir à l'EP. J'y ai droit, moi aussi ? Pour pouvoir profiter du LEP, il y a deux conditions principales à respecter. La première, vous devez avoir votre domicile fiscal en France. La deuxième, vous devez respecter les conditions de revenus dont le montant est fixé par les pouvoirs publics. Pour ouvrir à l'EP en 2024, le revenu fiscal de référence retenu est celui de 2022. En l'occurrence, il doit être inférieur à 22 419 euros pour un célibataire, ou 34 393 euros pour un couple marié ou paxé. Pour faire simple, vous retrouverez votre revenu fiscal de référence 2022 sur votre avis d'imposition 2023. Passons maintenant à la question d'Idriss. Combien ça rapporte à l'EP ? Le taux du LEP est réglementé. Il n'est pas fixé par les banques, mais par les pouvoirs publics, et il évolue dans le temps. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, son rapport s'est toujours maintenu au-dessus de celui du Libria, et ce, depuis plus de 10 ans. Je vais maintenant me pencher sur la question de Catherine. Faut-il verser de l'argent tous les mois ? Non Catherine, vous n'êtes pas obligé de faire des versements réguliers. Votre seule contrainte est de verser le montant minimum de 30 euros pour l'ouverture du LEP. Ensuite, vous pouvez faire des versements libres en respectant le montant minimum de 10 euros. Chez LG, vous pouvez programmer des virements à partir de 45 euros. C'est gratuit et vous pouvez les arrêter quand vous le voulez. Maintenant, répondons à la question de Lucas. Puis-je placer autant d'argent que je veux ? Et non Lucas, le plafond du LEP est aujourd'hui fixé à 10 000 euros. Si vous atteignez ce montant maximum, vous ne pourrez plus effectuer de versements. Cela dit, le solde de votre livret augmentera encore grâce aux intérêts versés. Ceux-ci continueront en effet à se rajouter au capital. Passons à une question de Justine. C'est risqué de mettre de l'argent sur un LEP ? Non Justine, comme tous les livrets d'épargne réglementés, vous ne pouvez pas perdre l'argent que vous versez dessus. On poursuit avec la question de Maxence. Niveau fiscalité, ça donne quoi ? Le LEP est un placement plutôt attractif, Maxence. En effet, les intérêts générés sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Enchaînons avec la question de Claude Sildes. Je pourrais retirer mon argent quand je veux. Tout à fait, l'argent que vous placez sur un LEP reste disponible à tout moment. Vous pouvez retirer la totalité de votre placement quand vous le voulez, mais le solde du compte ne doit pas être débiteur. Vous pouvez aussi en retirer une partie, au minimum 10 euros. Et tout ça se fait sans frais. Passons à une question qui nous vient de Lyon. Non Patrick, on ne peut ouvrir qu'un seul LEP par contribuable et dans une seule banque. Mais il est possible d'ouvrir deux LEP par foyer fiscal, l'un pour soi-même et l'autre pour son partenaire de paxe ou conjoint, si vous êtes tous les deux éligibles. Autre question d'Aurélie. J'ai deux ados, je peux leur ouvrir des LEP ? Désolée Aurélie, mais le livret d'épargne populaire est réservé aux personnes susceptibles de payer l'impôt sur le revenu. Vos enfants pourront ouvrir un LEP dès qu'ils seront fiscalement indépendants et si leurs revenus sont inférieurs au plafond fixé par les pouvoirs publics. Intéressons-nous maintenant à la question de Manon. Si je gagne mieux ma vie, je pourrais garder mon LEP ? Si vos revenus augmentent et ne vous permettent plus de respecter les critères d'éligibilité, vous pouvez conserver votre LEP pour l'année en cours et continuer à y verser de l'argent. En revanche, si l'année suivante, vos ressources dépassent toujours le plafond fixé par l'État, il faudra demander la clôture de votre livret. Vous pourrez alors choisir de placer votre argent sur un autre livret d'épargne. Et on termine avec une question de Mickaël. Qu'est-ce qui se passe si je change de banque ? Vous pourrez transférer votre livret dans la nouvelle banque et conserver vos intérêts. Renseignez-vous quand même, selon les banques, cette opération peut entraîner des frais. C'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a permis d'avoir les idées plus claires sur le livret d'épargne populaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour mieux comprendre un autre sujet.